L'entreprise Soudo D.A. Le Mir à Saint-Gonard d'Aston, on est dans la fabrication de produits métalliques, donc structure d'acier, métaux ouvriers, mécanosoudage, l'industriel, le commercial, des projets architecturaux, toutes sortes de projets, donc on est vraiment dans la production métallique en usine. Ce qui m'a poussé à embarquer dans la cohorte pour l'action, je dirais que c'est à l'origine le dynamisme des membres de la SADC, à me présenter dans un premier temps qu'est-ce que c'est le développement durable, qu'est-ce qui se l'englobe, parce que j'ai découvert moi-même que c'est beaucoup plus large que ce que je pensais, qu'on a des trucs qui étaient déjà en place sans le savoir, des trucs qui étaient en cours, puis des choses qu'on pouvait améliorer clairement sur différents aspects. Nous, ce qui a été mis en place depuis le début, il y a des trucs qui sont en cours présentement, mais qu'on a mis en place concrètement, on avait des enjeux quand même liés à la manutention du matériel. On a développé à l'interne une application pour faciliter la communication entre les divers corps de métier à l'interne, pour vraiment réduire le plus possible la manutention, puis l'avoir « just in time ». On est en train d'évaluer les gains énergétiques qu'on pourrait avoir concrètement au niveau d'électricité-chauffage, en améliorant un système de ventilation, du système d'échange ordre au niveau des portes de garage. On est avec une firme là-dedans présentement pour mettre ça de l'avant. On travaille continuellement à améliorer nos relations humaines envers les employés. Donc, on travaille notre plan stratégique présentement pour vraiment valoriser nos valeurs et nos objectifs clairement avec nos employés par commencer, puis le reste de notre clientèle et les fournisseurs également. Les retombées de nos changements, concrètement, c'est sûr qu'on est à l'étape de mesurer ça aussi pour avoir des données. Mais clairement, au niveau de la manutention, on réduit beaucoup l'ambiguïté, donc par la barre de les pertes de temps. Au lieu de se parler au radio, on a une application concrètement qui donne une tâche avec un délai. Si le délai est bien serré ou s'il y a un délai plus long, ça facilite beaucoup les communications entre les employés. Donc, moins de risque d'erreur, moins de perte de temps, moins d'hérité aussi au passage. Dans la dimension sociale, on a concrètement, dans la dernière année, on a vraiment tout revampé notre manuel de l'employé et notre structure salariale au travers de tout ça. On essaie beaucoup de développer à l'interne, puis de faire progresser les gens à l'interne. Ça en fait partie, puis ça met une structure qui est appréciée par tout le monde aussi pour faciliter les échanges. Dans mon cas, intégrer le développement durable dans l'entreprise, bien, un, ça signifie progression. On a fait beaucoup de croissance dans les dernières années, on continue à le faire. Je me rends compte que le développement durable, c'est ce que ça fait au final, sur tous les aspects que ça touche. C'est vraiment de développer concrètement pour réduire les gaspillages, améliorer les relations humaines, puis progresser aussi financièrement, donc faire des économies en dollars au bout de la ligne. Ça vient jumeler tout ce qui, pour moi, est la définition de croître et progresser dans l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada